Non, la question de la bande dessinée des origines, la BD originelle, elle est un peu compliquée parce que depuis que vous m'avez posé la question, j'y pense évidemment, je ne peux pas m'empêcher d'y penser, je ne trouve pas de réponse vraiment. Il y a plusieurs images qui se bousculent dans ma tête, Lucky Luke, Tintin et la tête de Picsou aussi. La tête de Picsou, je repense à un album, mais on me l'a offert plus tard, donc c'était plutôt, j'étais déjà, je me souviens un grand album tout blanc, ça s'appelle La vie très pudente, donc le Picsou, c'était chez Hachette, il y avait une belle tête de Picsou sur fond blanc qui se détachait, ça c'est une image qui m'a vraiment accompagné toute mon enfance. Et Tintin vraiment, alors là, c'est la couverture de l'oreille cassée. Parce que tout bêtement, on me l'a offert à Noël, 71, 72. Donc là, j'étais vraiment tout petit. Et je vois vraiment, et ça, ça m'a vraiment longtemps aussi marqué, c'est pas tellement le fleuve avec Tintin et le guide, là, dans le canoë, c'est la végétation. L'énorme arbre, la jungle, ce truc menaçant, tout ce verre. Ça, c'est un truc qui m'avait aussi saisi. Enfin, je pense que c'est, mais d'ailleurs, d'autres choses aussi, peut-être, qui se mélangent, je sais pas. Bah, c'est, par exemple, pour moi, la BD s'extrait évidemment, mais comme toute forme d'art, en fait, s'extrait du cours, du temps et du défilement des événements, si tu veux, des événements qui passent et qui se supplantent les uns les autres, l'intérêt de l'art, c'est justement de se hisser au-dessus, si tu veux, de... donc du cours des choses. Alors, par exemple, cet album de Tintin, là, dont j'ai parlé, là, l'oreille cassée, qu'on m'a offert, tu vois, en 72, on va dire, j'ai reçu ce bouquin, alors qu'il a été dessiné 40 ans auparavant, si tu veux, c'est un bouquin de 35, je crois, il l'a fait, tu vois. Moi, ces 40 ans de distance, je l'ai pas senti, j'ai pas reçu ça comme une oeuvre, tu sais, démodée ou... je veux dire, pour moi, c'était quelque chose de présent, si tu veux. Et c'est bien l'avantage de la BD, c'est d'être toujours... ou de toute forme d'art, la littérature, la musique, etc., c'est d'être présente au moment où tu le... où tu le... où t'en prends connaissance, tu sais, où tu la... voilà, je pense que c'est... tu dis que c'est l'art du souvenir, mais parce que c'est l'art de la relecture, la BD, vachement, plus que la littérature, où... c'est-à-dire qu'on se replonge souvent dans les... c'est... c'est... les BD, on les relit, on les relit, on les relit, enfin, voilà, donc... ce qui fait que c'est vrai que c'est aussi un moyen de tendre la main à son enfance assez facilement, en fait, tu veux. En tout cas, aux émotions, aux émotions... aux premières émotions, quoi, si tu veux...